C'est une historique entre les deux grandes régions françaises du vin, même si aujourd'hui il y a des grands vins partout dans la France, et qui est une opposition qui n'a pas lieu d'être parce que c'est fondamentalement pas les mêmes structures de vignobles, pas les mêmes structures d'encépagement, de terroir, de climat. Donc voilà, on ne peut pas comparer deux régions qui n'ont rien de comparé. On ne compare pas une voiture avec un avion, on ne compare pas un cheval avec un lion, c'est exactement la même chose. On ne peut pas comparer deux régions comme Bordeaux et la Bourgogne. Il y a des excellentes choses en Bourgogne, il y a des excellentes choses à Bordeaux. Essayer de les mettre en opposition en comparaison, c'est à mon sens une énorme chose. Et le fait d'être ici à Bordeaux, on est quand même surtout là pour l'inexpo, on profite un peu de nos soirées, mais on profite de nos soirées n'importe où, que ce soit à Bordeaux, en Bourgogne, en Allemagne, en étranger, n'importe. Aucune importance du lieu. Tant qu'il y a les maillots de bain, c'est ça ? Tant qu'il y a les maillots de bain. Et d'ailleurs, là, ce soir-là, on dirait bien piquer une tête dans le lac, parce qu'il fait vraiment chaud. Et alors, c'est pour quoi les maillots de bain ? C'est pour aller se baigner, justement ? Il y a deux ans, le concept, c'était les flying vignerons. C'est-à-dire qu'on a fait des montages photos, où on était censé voler, etc. Et puis, on cherchait après les flying vignerons, on a fait les diving vignerons. Voilà, d'accord. Donc le retour du retour, puisque c'était la troisième édition. Et puis, quelques photos, un peu de l'autre, en décalant le concept de démagnon, de la bouteille d'oxygène. Nous, notre oxygène, voilà, elle vient des bouteilles. C'est un peu sali. Bah, c'est bon. Et le message principal, c'est qu'il n'y a pas de message. On est juste là, parce qu'on a envie d'être là, parce que le côté un peu empoulé, classique, de la Bourgogne, des choses comme ça, c'est pas tout à fait notre façon d'être, notre façon de vivre. C'est autre chose, ça nous empêche pas de faire très sérieusement un métier qu'on adore, mais on se prend pas vraiment au sérieux. Juste ça. Pour nous, c'est presque plus un showroom que vraiment un salon d'affaires, au sens où tous les trois, on a déjà une distribution qui est en place, plus ou moins importante sur l'export, de façon plus ou moins historique, etc. Et ici, en fait, c'est le moyen pour nous de prospecter malgré tout, parce qu'on a toujours besoin de rencontrer des nouveaux clients et des choses comme ça, mais c'est aussi le moyen de revoir nos clients en une semaine, des gens qui viennent du monde entier, qu'on n'a pas forcément le temps d'aller voir. Le début de l'after se fait ici. Curieusement, on n'a jamais d'échantillon pour le lendemain. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Très bon. S'il te plaît. Voilà.